Comme ça ? Très bien. Et qu'est-ce que tu préfères faire ? Donner les aliments. Bonjour Catherine et Baptiste, est-ce que vous pouvez nous dire où on est ici ? Oui, bonjour. On est ici à la ferme du Val-d'Or. Depuis combien de temps élevez-vous des limousines ? Depuis 7 ans. Pourquoi cette race ? Les limousines étaient déjà là. Donne-moi les deux critères de sélection qui sont les plus importants à tes yeux. Un veillage facile, que le veau se développe bien après et que la mer a cédé. Quel est l'âge au premier veillage ici ? Plus ou moins trois ans. Et dans l'exploitation en moyenne, quel est le nombre de veillages par vache ? Je n'ai pas vraiment la moyenne. Je garde toujours quelques vieilles vaches aussi. Des vaches qui n'ont pas de problème. La plus vieille a 16 ans, donc elle a eu 13 veaux. Pour montrer l'exemple aux plus jeunes. Oui, pour montrer l'exemple aux plus jeunes. Et puis sinon, c'est peut-être 5, 6, 7. Comment gérez-vous la docilité des animaux ? Ils sont dociles ou ils ne sont pas ? Est-ce que vous mettez en place des choses spéciales ? Non, mais on reste calme avec eux et je pense que ça fait beaucoup. Quels sont les débouchés ici sur la ferme ? Il y a les brutards qui partent pour l'engraissement. Il y a des génisses pleines qui partent pour l'élevage. Il y a un peu de vaches maigres ou grasses qui partent dans le commerce et il y a un petit peu de ventes en direct. Et ici, au niveau de la reproduction, est-ce que c'est de l'insémination ou de la menthe naturelle ? C'est que de la menthe naturelle. Et il y a justement un taureau qui est derrière ici et qui vient d'un sélectionneur belge. Oui, oui. Il vient d'où ? De chez Vincent Rabeu. Les autres qu'on a vus, ils venaient d'où en fait ? C'est aussi des taureau belles ou bien vues des Français ? L'autre, c'est un peu de la même origine, mais de loin. Parce que l'arrière-grand-mère de celui-là et la mère de l'autre qu'on a vus. Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu trouves que la limousine est exigeante ? Non. Moi, je ne pense pas voir. Moi, je ne connais rien d'autre. Mais quand je compare avec mon frère qui fait du blanc-bleu, il dit toujours, même quand il fait sec, qu'il n'y a rien dans tes pâtures et tes bêtes sont encore bien. Quel est l'avenir ici de ton exploitation ? Est-ce qu'il y a un jeune qui va reprendre ? Je vais regarder par là. On verra dans 10 ans. Tu as une petite vache préférée, une petite génisse préférée. Elle s'appelle comment ? Pogbé. Et tu peux nous raconter un peu son histoire, justement ? Ben, sa maman est morte, un petit peu après sa naissance. Et puis après, on a dû l'élever au biberon. Et vu qu'on était tout le temps avec, elle est un peu... Enfin, elle est assez calme. Et on peut facilement la caresser. Et à l'avenir, ça te plairait de reprendre la ferme de ta maman ? Oui. Oui. Merci Catherine, merci Baptiste. Sous-titrage ST' 501